Il est très patient, merci de votre tranquillesse et de votre patience. J'ai juste un remerciement à faire, c'est à Olivier Gonor de la Cinémathèque française qui a eu très peu de jours pour faire ce tribute à Demi Moore. Donc s'il vous a plu, applaudissez-vous. Un remercie. Je serai les remerciements du stage, il y en a pas mal plus tard, mais vous aurez suffisamment attendu. Donc maintenant, accueillez celle que vous attendez tous, Demi Moore. Applaudissements. Applaudissements. Bonsoir Demi Moore, soyez là et bienvenue à la Cinémathèque française. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Il y a une raison à cela. Tout ça a été très précipité, nous avons réussi à nous organiser. Normalement, cette maison est fermée aujourd'hui, mais ce soir, elle vous accueille. Et c'est un immense plaisir. Votre cinéaste avec laquelle vous venez de tourner, et là, le film sort demain sur les écrans français. Il s'appelle Substance, si j'essaye de prononcer à l'américaine. La cinéaste s'appelle Coralie Farja. Et je vous remercie à l'américaine, si j'ai pas l'accord. Bravo ! Bravo Coralie ! Bonjour Coralie, on verra votre machine, que vraiment vous avez fabriqué toutes les deux tout à l'heure. Ça sera le clou de cette soirée. On va commencer par en parler, des mémoires de Substance, parce que c'est un film qui est provoquant, c'est un film qui est audacieux, c'est un film qui ne ressemble ni au cinéma français actuel, ni au cinéma américain actuel. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord en quelques mots, quand vous avez commencé à lire le script, qu'est-ce qui vous a attrapé, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette écriture ? Technique. Hello, thank you so much. So, to your question, what struck me, I loved the subject matter, I felt it was extremely important, very relevant, and I felt it was such a unique way of exploring the subject matter that really moved me. And in particular, obviously the circumstances of being an actress in the film industry had a heightened aspect to the issue of aging, but in particular, what moved me was the harshness that we can have against ourselves, that violence that we can have against ourselves, which I felt had never really been explored. and again, I'll heighten it with the unique way that Coralie was delving into this subject and the places that it went. It was really, I thought, risky, scary, certainly pushed you out of your comfort zone, for me personally, but also in the material. Is that a lot ? Should I keep my answer shorty ? D'abord, j'ai adoré le sujet, que j'ai trouvé important, que j'ai trouvé très actuel également, et parce qu'il était traité aussi d'une façon très unique et qui m'a beaucoup touchée. Évidemment, la situation d'une actrice vieillissante dans le monde du cinéma, mais surtout la dureté et la violence que l'on s'inflige à nous-mêmes quand on est dans ce milieu-là, je trouvais que ça n'avait jamais été traité, et surtout pas de la manière aussi particulière que l'a fait Coralie. C'était une façon très risquée, un peu effrayante, et ça pousse dans nos retranchements et également dans le traitement. Parce que quand j'ai rencontré Coralie, on a discuté l'autre jour, elle m'a dit, j'ai fait un scénario sur ce qu'est la pire phobie d'une actrice. Et je me souviens qu'elle était très heureuse, mais surprise et heureuse, du fait que vous avez accepté tout de suite. Est-ce que ce film fait partie des nombreux défis que vous avez voulu relever dans votre carrière, qui sont pas seulement des défis de représentation, mais peut-être des défis vis-à-vis de vous-même ? Yes. Yes, very much there was a personal resonance from the perspective of particularly when I was much younger, the self-judgment, the harshness I felt particularly around my body, the demands of a certain type of body in Hollywood, the perfection that I felt. But again, it was really in that exploration of looking at the judgments that I held against myself, the harshness, the true violence that I put myself through in trying to be something that I felt others wanted of me. so I related. Oui, c'est sûr que ça avait un écho assez personnel, surtout quand j'étais plus jeune, je dirais, c'est le jugement que l'on peut avoir sur soi-même et cette exigence du corps parfait que l'on se donne, on a l'impression que les autres réclament ça de nous, que moi j'ai pu sentir et cette dureté du coup qu'on exerce sur soi, encore une fois, dans une attente qu'on imagine de la part des autres. Et en même temps, des mémours, c'était un scénario et un film qui allait être réalisé par une femme. Vous n'avez pas souvent travaillé avec des femmes cinéastes. Est-ce que ça aussi, ça a changé quelque chose ? C'est-à-dire que le regard porté sur ces questions-là et sur des questions qui peuvent être douloureuses pour une actrice, est-ce que pour vous, ça a changé les choses que ça soit aussi écrit par une femme ? Je pense, vous savez, je me suis demandé si un homme a dirigé ça ? Et, oui, peut-être un homme, mais un homme, je ne pense pas, je ne pense pas, il ne pense qu'il a pas written cette. Je pense que cette est aussi une personne exploration. Et je veux cada modèle pour le directeur, parce que, je ne pense pas, je ne pense pas que elle vendrede ou pas, en quelque sorte, il ne pense pas que ça a été une particular vue qui a été d'un chose par-on qui a été de leur gender. Je pense que c'était unique, son style visuel, le style symbolique, la façon dont elle utilisait le son, je pense que c'est plus surprenant qu'elle venait d'une femme, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas assez de temps pour les femmes, jusqu'à maintenant. On m'a posé la question, est-ce qu'un homme aurait pu réaliser ce film ? Je réponds oui, peut-être, mais pour le coup, je pense qu'un homme n'aurait pas pu écrire ce film, parce qu'il est vraiment très personnel, et je ne veux pas réduire ça à des questions de genre, parce que c'est surtout la vision particulière d'une personne indépendamment de son genre, donc de Coralie, la façon dont elle utilise la symbolique, le son, et ça peut paraître plus étonnant qu'un film comme celui-là vienne d'une femme, et c'est simplement que les femmes n'ont pas encore eu le temps de nous montrer tout ce qu'elles ont à montrer. En fait, mon souhait, c'est simplement qu'on arrête d'être étonnés et qu'une femme fasse ce genre de choses. Alors, c'est un film sur le corps, sur le corps des actrices, le corps de l'actrice, et on ne peut pas imaginer, effectivement, qu'il n'y ait pas à un moment donné une scène de nudité, enfin, que la nudité n'intervienne pas dans le scénario, dans le récit, dans l'histoire, évidemment, dans l'image. Bon, la nudité féminine, aujourd'hui, elle est questionnée, elle est beaucoup questionnée. On la suspecte un peu d'assouvir un regard qui n'est pas forcément, qui est un regard peut-être problématique. Qu'est-ce que vous pensez de ces questions-là ? D'autant plus que vous, vous aviez l'air parfaitement à l'aise, en tout cas, dans les séquences concernées du film. Je pense que, bon, il y a des aspects en ça. Donc, specifically, c'est le scénario de la scène, c'est que, vous savez, nous avons beaucoup de temps à parler de l'impact, de l'importance, et donc beaucoup de scénario de la scène sont à l'aise, en ce que nous avons l'intimité quand nous sommes avec nous, et nous sommes, et nous sommes, en vous, en face de la scène, en face de l'aise, dans un mur, c'est pas unusual. Et je pense que c'était aussi un important element de la vulnérabilité, et que la vulnérabilité, c'est-à-dire que l'aise en effet, je pense que ça a l'aise, pour vous, que vous sentez, comme vous a l'aise, à l'aise de la vue, à l'aise de la vulnérabilité. Donc pour moi, c'était moins sur être nude et ce qui était important pour raconter l'histoire. D'être exposé comme ça, ça permet d'approfondir et de montrer que ce moment un peu cru sert en fait l'histoire. C'est vrai qu'on est dans le film, effectivement, dans le récit, votre personnage est seul avec elle-même. Mais au bout d'un moment, on n'est plus seul, il y a le spectateur. À un moment donné, il y a quelqu'un d'autre, il y a le spectateur et c'est la question de la représentation qui intervient. Oui, je pense que c'est très true, mais quand vous êtes un acteur en ça, je peux only être holding le réalité, le honnêtement, de être en ce moment avec moi-même. Si je suis pensé, oui, je peux step back, objectif, et réaliser que c'est important, c'est qu'il y avait une valeur plus grande en être quelqu'un d'une certaine âge, de se montrer dans une façon de complètement abandonner, de se faire vouloir être vu avec des erreurs, avec des imperfections, avec clairement ne être 20 ou 30, de se faire un peu plus doucement, comme quelqu'un a dit. Oui, absolument, mais moi, en tant qu'actrice, je ne peux que consacrer ce que je fais à la sincérité et à la vérité du moment, même si je pourrais prendre un pas de recul pour considérer que, oui, il y a un spectateur qui va regarder et qui va considérer que c'est une femme qui n'a plus 20 ou 30 ans et qui va s'abandonner totalement dans sa nudité alors qu'elle a ses imperfections liées aussi à son âge. Parce que, je veux juste ajouter, je pense que partie de ce qui est intéressant c'est que, vous savez, il y a une beauté quand vous regardez, mais dans la réflexion, il y a un horror. Donc, en tant qu'en audience, vous voyez aussi quelque chose qui n'est pas tellement horrible, mais la vue que je, comme Elisabeth, ameille, est vraiment la seule chose de l'humain. Parce qu'en fait, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en fait, il y a de la beauté quand on regarde, quand on se regarde, mais c'est le reflet qui peut nous renvoyer une image d'horreur et c'est ça qui va créer au bout d'un moment, c'est ce monstre. Il y a un mot des mémoires qui a été prononcé, c'est le mot de solitude. Je pense que c'est vraiment un des thèmes du film. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vous-même éprouvé ? C'est-à-dire que la notoriété, la célébrité, le succès, ça peut être extrêmement agréable. L'estime de la profession, de l'industrie, l'estime qu'on a pour vous, parce que vous faites des films importants, mais en même temps, est-ce que tout ça aussi peut créer une forme de solitude et même d'isolement ? Je pense que l'onlienne, c'est l'unité, c'est l'unité, c'est l'unité, c'est l'unité. C'est l'unité, c'est l'unité, c'est l'unité. Et c'est l'unité, c'est l'unité, c'est l'unité. Et c'est l'unité, c'est l'unité. Il y a une liberté, c'est l'unité, en vous-même, c'est l'unité, en vous-même, qu'on ne veut pas d'autres, en tous les parts de vous, pas juste les parts que vous voulez les voir. Et je crois que, je crois, que la réalité, c'est l'unité, et que ce qui va au-delà est l'unité, c'est l'unité. but how you hold that experience is everything. I think it can be true, you can get very isolated. And one of the things is fear of failure. When you're afraid to try, when you're afraid to take a risk, when you stay only in a safe box, it's also very isolating. La solitude, oui, pour moi, c'est une conséquence, elle découle de l'isolement. Et quand on parle d'Elisabeth, du perçage d'Elisabeth, elle a un monde qui est très réduit autour d'elle. Elle n'a pas d'amis, pas de famille. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand on choisit de se cacher que là, on s'isole et qu'on devient seul. Mais si on est prêt à laisser les autres voir des choses de nous, pas seulement les choses qu'on préfère, mais à peu près tout le reste, là, on n'a pas ce risque-là. Et souvent, quand on a ce réflexe-là, c'est par une peur de l'échec ou de prendre des risques. I sound so good in French. Encore une question à propos de substance. Jean-François a fait un entretien très intéressant avec Coralie Fargeat pour Le Monde. Et c'est quelque chose dont je ne m'étais pas aperçu. C'est qu'en fait, le film n'a pas été tourné à Los Angeles. Il a été tourné en France. À Epinay. À Epinay-sur-Seine. Voilà, auprès de Paris. Et quand on voit le film, on se dit, mais mon Dieu, qu'on connaisse ou pas Los Angeles, peu importe. Mais c'est tellement Los Angeles. Le ciel, la lumière, les balmiers, les personnages devant les baies vitrées avec un océan, un horizon urbain immense. Tout ça, vous l'avez fait en studio à Epinay. Est-ce que ça aussi, c'était une expérience différente ? C'est-à-dire quelque chose que vous connaissez, qui vous touche de si près, ces questions de notoriété, de célébrité, de vieillir bien aussi. Est-ce que tout ça, le faire si loin de chez vous, c'était quelque chose qui rajoutait quelque chose à l'expérience pour l'actrice que vous êtes ? Je pense que, en fait, c'est que ça, c'est que ça a été, c'est que ça a été, c'est que ça a été, parce que je suis away from all of my normal support system, my, you know, normal patterns, et c'est lent itself to the aspects of the isolation, the little bit, you know, being in a country where I don't speak the language, but it allowed for the space, in a way, to really be so much more focused, which I think that I really needed at that time. I mean, I did have my little dog with me, which helped, but... And I think for the film, you know, I know it was important to Corley to, in a way, not have it so anchored in anything so specific, that it actually, like, it was of Hollywood, but it was also something that was supported, kind of taking you into a slightly different reality, as opposed to it being, like, too focused on someone's specific memory of a place. Not to mention, though, in the apartment, when you see the view, I mean, I was looking, where's my house ? I mean, it was so real, and that actually transported you every day walking into that set. Oui, je pense que ça m'a aidée, en tout cas, d'être loin de mes repères et de mon confort et de mes habitudes. Ça se prêtait à l'isolement que ressemble mon personnage. Ça m'a permis d'être plus concentrée sur le rôle, et je crois que c'est quelque chose dont j'avais besoin. Bon, j'avais quand même mon petit chien avec moi, qui était là. Mais en tout cas, je pense que pour Coralie aussi, c'était important que ce ne soit pas trop ancré dans un lieu, dans un décor naturel. Oui, évidemment, il y a l'ambiance hollywoodienne, mais on est embarqué dans une réalité différente. Ça évoque ça, sans que ce soit attaché à des souvenirs trop particuliers, mais en même temps, c'était extrêmement réaliste, parce que quand j'étais dans ce qui est l'appartement, et que je regardais la vue, j'avais l'impression que j'allais chercher ma vraie maison à moi, et c'était extrêmement troublant. Dans une interview, vous avez comparé « The Substance » avec « Ghost », qui est le film qu'on a projeté tout à l'heure, qui est le film qui a fait de vous une star, et vous disiez en substance qu'au moment où vous le tourniez, les deux films, vous disiez « ça sera une catastrophe » ou bien un énorme succès. C'est vrai que ce sont des films qui vont très loin, en fait, des films qui ne ressemblent à rien, qui sont très originaux, qui mélangent les genres. Donc je pense que, voilà, pourquoi cette comparaison, et pourquoi est-ce que ça sera une catastrophe ou un énorme succès ? Je pense que parce que, vous savez, en lire les deux scripts, on regarde tous les différents aspects qu'il s'envoie. Je veux dire, c'est l'un où vous... Avec « Ghost », j'ai pensé, ok, une comédie, un thriller et un romance. Je veux dire... Ok, let's see. I mean, each element was very strong unto itself, but the idea of being able to thread them together is really, you know, is very unique to be able to not kind of lose the heart of, you know, and in reading this, you know, obviously, for those of you who may have seen it, and for those of you who haven't, there's nothing I can say to prepare you. but it just goes to so many places that I didn't know will it take people out, will it be too much, will it just, I literally didn't know. but it's also, you know, what made it so interesting to kind of step in because either way, I felt like it was worth taking the risk. Yes, it's true that in reading the two scenarios, I had this same feeling because they have so many different dimensions for example, Ghosts is a both a comedy, a thriller and a story of love. So it's like that, each theme is very strong, but the fact of the entremeling, it's something that they made it apart and for not to lose what is the heart of the film. And for those who haven't seen the film or those who haven't seen it, I think that you're not ready. And because the film it's so much it's so much and in so many directions that we can't imagine that I could not know what would that make as an effect. And it's that which is passionately and that's why I think it's worth the time to take this risk.